Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo DIY Cosmetic. Oui, en général je vous retrouve dans ma cuisine pour ce genre de choses. Si vous avez vu ma dernière vidéo All Sold, vous devez vous douter ce qu'on va faire aujourd'hui puisque j'ai acheté le kit Serum Pousse des Cils de la marque WAM Cosmetic Pendant et Sold. Donc c'est un kit qui coûte 17,90€ habituellement sur le site officiel. Moi je l'ai acheté au drugstore parisien, normalement le prix normal c'est 18,90€ donc 1€ de plus. Et moi je l'ai acheté à moins 30% mais bon bref, vu que de toute façon les soldes sont finis, vous ne pouvez pas le retrouver en réduction. Voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je ne sais donc pas de quel matériel j'aurais besoin. Donc j'irai peut-être le chercher ou peut-être qu'il y a tout dedans, qui sait ? Alors déjà j'ai deux livrets, votre recette beauté Serum Pousse. Pousse des Cils, exactement le même. Donc écoutez, j'en mettrai un de côté, c'est pas comme si j'allais le dire deux fois. Et j'ai des petites règles de sécurité et d'hygiène de base. Voilà, moi personnellement je les connais donc je ne vais peut-être pas relire ça. Ensuite, ok donc on a un petit entonnoir, très petit. On a un petit flacon d'huile d'argan, donc 100% pure et végétale. Je vous en avais déjà parlé de cette marque. Du coup dans ma vidéo All Sold, je vous la mettrai dans le petit, si tentez qu'il soit de ce côté, sinon ce sera là. Voilà, si ça vous intéresse. Et j'ai un petit flacon d'huile de ricin, donc toujours 100% pure et végétale. Et ce sont des flacons de 50ml. Donc à mon avis on va en avoir largement, largement assez pour ce qu'on va faire. Et du coup c'est un sérum qui va s'appliquer comme un mascara. Donc on a le petit flacon vide avec la brosse mascara dedans. Et j'ai trop donc, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ok. Donc on a ça et il y a un petit bouchon. Alors je ne sais pas à quoi ça va servir, mais il y a un petit bouchon dans le truc de tube à mascara. Maintenant qu'on a tout sorti, je vais regarder le petit livret de recettes. Donc il y a deux faces, c'est la même chose, juste c'est une langue différente. Et ah c'est super cool ! En fait on a la recette de base qu'on a acheté, donc sérum, pouce, décile. Et on a des suggestions, d'autres recettes possibles avec exactement les mêmes ingrédients. Alors pour une, il faut rajouter un truc, mais en gros on peut faire aussi un bain d'huile fortifié en cheveux et un démaquillant bifasé. Et on a même deux autres suggestions de recettes, donc je suppose qu'ils sont probablement disponibles sur le site. Le masque gommant au sucre et le spray des mélanges cheveux. Donc j'imagine avec les mêmes ingrédients. Donc ça je trouve ça hyper cool. Et on a aussi des astuces par rapport aux deux huiles qu'on a dans ce kit. Donc pour les utiliser seules, pures, ou pour les mélanger. Donc là par exemple on a soin du visage, où il faut mélanger huile de ricin et huile d'argan. Entretien des cheveux, uniquement l'huile de ricin mais à mélanger avec une autre huile, donc ça peut être huile d'argan. Et on a pour l'huile d'argan, on peut l'utiliser seule, donc en prévention anti-âge, blablabla. Donc bref, ça je trouve ça super intéressant parce que du coup vous pouvez utiliser tout le reste du produit que vous n'avez pas mis dans la recette. Et puis on a quand même trois recettes complètes, donc ça c'est vraiment chouette. On a aussi le temps qu'on est censé mettre, donc cinq minutes, le niveau, donc la niveau facile et conservation, trois mois. Donc je vous montrerai, je vous ferai un petit focus sur le petit livret, pour que vous voyez mieux évidemment. Et donc en matériel, donc un bol, un entonnoir, un fouet ou une cuillère, un tube de mascara vide de 10 ml, et un ingrédient, deux cuillères à soupe d'huile de ricin et une cuillère à soupe d'huile d'argan. Donc comme j'ai acheté leur petit kit DIY Startbox, je crois qu'ils s'appellent comme ça, également que je vous ai montré dans mon hall des soldes, je vais aller chercher les ingrédients dont j'ai besoin, puisqu'il y a tout dedans. Donc pour rappel, c'était une petite trousse qui se présentait comme ceci, et on a tout dedans, enfin on a tout, on a un bol d'équipettes, un petit fouet, etc. Donc là je vais prendre ce dont j'ai besoin, donc on a dit un bol, un entonnoir, je pense que celui-ci suffira, parce qu'il y en a un grand aussi dans le kit. Un fouet ou une cuillère, on a l'embarras du choix, je vais prendre le fouet. Voilà, et le reste tout était dans le kit, donc il faut quand même être un chouïa équipé, mais franchement c'est clairement raisonnable. Il y a aussi, je pense que ça peut m'aider, ce petit verre, on dirait un verre à shooter. Ce petit verre pour les petites mesures. Donc là ça va m'aider, puisqu'il faut deux cuillères à soupe d'huile de ricin, et une cuillère à soupe d'huile d'argan. Et en fait on a des petits traits quoi, avec cuillère à soupe, donc une demi, une, une et demie et deux, sachant que ça me paraît énorme, donc je suis vraiment cool qu'ils aient mis ce petit truc dedans. On a cuillère à café, les centilitres, les millilitres, et les trucs en anglais, je sais pas comment en prenant ça, on tise. Voilà, donc ça, super pratique aussi, je suis assez contente. Et donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu mon haul, je l'ai acheté à 15,90€ il me semble, et je pense qu'avec tout le matos qu'il y a dedans, franchement ça vaut le coup. Surtout que là, je l'avais eu avec une réduction, mais même en temps normal, je pense que c'est à avoir. Maintenant qu'on a tout, petit rappel de règle d'hygiène encore une fois, avant de faire vos DIY, nettoyez bien, enfin désinfectez bien tous vos outils. Donc là, je vais le faire, lavez-vous bien les mains, et lavez votre plan de travail, mais là je pense que globalement ça va pas toucher le plan de travail, donc c'est pas bien grave. Et il faut aussi désinfecter votre contenant, évidemment. Donc voilà, je vais faire tout ça, et je reviens ici après. Voilà, donc une bonne chose de faite, j'ai un plan de travail absolument bordélique, je le vois dans le retour caméra, mais ça va pas changer, puisque je vais faire ma recette. Donc c'est parti, elle est toute petite, donc ils nous disent « Dans un bol, mélangez l'huile de riz sain et l'huile d'argan à l'aide d'un fouet ou d'une cuillère, versez le mélange dans le tube à mascarade du milieu entonnoir, votre sérum pousse des cils est prêt. N'oubliez pas d'agiter le mélange avant l'utilisation, vos cils seront plus forts, plus résistants, et ils seront bien entendu plus longs. » Eh ben, ça va pas être compliqué. On a dit du coup, 2 cuillères à soupe d'huile de riz sain, donc c'est parti. Ah, c'est super cool, je pensais pas qu'il y avait un petit doseur, donc je suis très contente. Mais par contre, leurs cuillères à soupe sont gigantesques. Heureusement que j'ai pris ça. Mais je suis en train de me dire... J'ai l'impression que dans le verre doseur, c'est énorme. Et du coup, ce tube, il va être ridicule. Dans le doute, je vais diviser par deux. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de riz sain et une demi-cuillère à soupe d'huile d'argan. Et même ça, j'ai l'impression que ça sera un peu trop. Mais bon, ça sera un peu moins trop. Clairement, ça permet un dosage hyper précis, parce que ça coule pas du tout très vite. D'ailleurs, je vais le poser sur la table parce que je ne tiens pas droit. Ok, donc une cuillère à soupe pour eux. C'est quasi la moitié du flacon, mais c'est impossible. C'est impossible parce que le tube de mascara, il fait 10 ml. Et là, du coup, j'ai une cuillère à soupe, mais par contre en ml, ça fait déjà 15 ! Oh non ! Comment je vais faire ? Il faut que je le remette dedans ! Est-ce que je transforme les dosages en cuillère à café ? Ça se trouve, ils se sont plantés dans cuillère à café, cuillère à soupe. Mais même 2 cuillères à café, ça fait 10 ml. Oh là là, je suis perdue ! Dans tous les cas, je ne sais pas du tout comment je vais remettre ça là-dedans. Je vais tellement faire des bêtises ! Oh là là ! Je crois que je vais prendre un autre contenant. Eh bien, je vais utiliser ce petit entonnoir plus tôt que prévu, puisque je vais vider une partie dans ce petit récipient que j'avais chez moi, parce que j'aurais dû regarder les trucs avant. Mais clairement, si on met 2 cuillères à soupe d'huile de ricin et 1 cuillère à soupe d'huile d'argan, ça fait 45 ml. 45 ml pour un contenant de 10 ml ? Ça n'a aucun sens ! Après, bon, clairement, du coup, c'est peut-être juste ça le problème. J'aurais peut-être dû faire avec une vraie cuillère à soupe, tout simplement. Mais en même temps, je n'ai pas trop confiance de mes dosages moi-même, avec des couverts, quoi, vous voyez ? Bon, bref, je vais enlever le surplus. Ok, donc là, j'ai une demi-cuillère à soupe pour eux. Donc, je vais mettre ça, et ensuite, je mettrai une demi-cuillère à soupe d'huile d'argan. Non, un quart de cuillère à soupe d'huile d'argan ! En fait, peut-être, je vais mettre des gros dosages aussi pour mélanger plus facilement, mais je n'ai pas 50 tubes de mascara, quoi, donc c'est un peu bébête, quoi. Go pour l'huile d'argan ! Bon, je pense que j'ai à peu près bien dosé. C'est beaucoup plus correct en termes de dosage, quoi, parce que là, du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il me reste de l'huile d'argan, alors que l'huile de ricin, mais genre, j'ai tout vidé d'un coup, c'était incroyable. Bref, je mets donc ça dedans, et go mélanger avec le petit fouet. Donc, clairement, je ne pense pas mélanger 50 ans, ça devrait aller assez vite, quoi. Parce que, bon, au pire, si ça ne se mélange pas bien, je mets ça dans mon tube, et puis je le secoue dans tous les sens. Peut-être que cette étape est un peu, comment dirais-je, inutile. Après, je pense que c'est risqué d'essayer de mettre deux tiers, un tiers directement dans le tube, mais franchement, ça se tente, parce que, comme ce n'est pas des dosages non plus hyper méga précis, et qu'au final, il y a deux huiles dedans, j'aurais pu faire ça directement là-dedans. Hop, on va dire que c'est fini, et c'est parti. Je mets mon entonnoir dans le petit mascara. Je prends mon énorme bol, et j'essaye de verser ça dedans. Bon, alors, du coup, avec mes dosages un peu alternatifs, ça ne remplit pas en entier le tube, mais comme ce qui reste à remplir n'est pas énorme, je ne vais pas refaire un mélange, parce que je n'arriverai jamais à faire de tiers un tiers, clairement, et je vais l'utiliser comme ça. De toute façon, ça doit marcher aussi bien, clairement. Par contre, en termes de dosage, voilà, ils ne sont pas... Même un tube vide de 10 ml, je ne suis même pas sûre que ça fasse 10 ml, du coup. Enfin, en tout cas, le verre n'est pas cohérent avec le petit tube de mascara. Mais, par rapport au kit, donc de base, sérum pousse des cils, il n'y a pas le petit verre dedans. Donc, je pense également que c'est possible de faire sans les outils. C'est-à-dire, enfin, le bol, si vous voulez, mais... Enfin, le seul truc vraiment hyper nécessaire, c'est le petit entonnoir, parce qu'il faut absolument que ça rentre dans le tube, et que sinon, vous allez galérer. Mais je pense que c'est clairement faisable, en fait, de le faire à l'œil nu, de mettre son petit entonnoir, de mettre deux tiers d'huile d'horicin, d'abord, puisque c'est plus facile à jauger, et un tiers d'huile... Un tiers d'huile... Ah, je ne vais pas y arriver ! Et un tiers d'huile d'argan, et ensuite de secouer le flacon, tout simplement. Je pense que c'est beaucoup plus simple, et puis ça met moins de temps aussi. Alors, par contre, je n'ai toujours pas compris à quoi sert ce truc. Et, mystère élucidé, dès la première utilisation, c'est tout simplement un petit bouchon qu'il faut mettre à l'entrée du tube pour que la brosse s'essore quand on la sort du tube, et que ce soit utilisable, qu'il n'y ait pas trop de produits, qu'elle ne soit pas trop chargée. Voilà, je vous laisse avec la suite ! Voilà, même avec la brosse, ça ne va pas tout tout en haut, donc je ne sais pas à quel point vous voyez. Je vais essayer de mettre ça à la place de ma figure. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Oui, je pense que vous l'avez. Voilà, donc il manque un peu de contenance, mais ce n'est pas très grave. Et du coup, faites votre dosage à l'œil nu, mélangez comme ça, et puis voilà quoi. Parce que de toute façon, après, avant, pardon, par la suite, avant toute utilisation, il faut mélanger pour être sûr que tout est bien. donc je pense que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, en fait. Et du coup, ensuite, votre petit sérum, ils disent d'intégrer ce geste à la routine beauté, d'appliquer le soin sur les cils, tous les soirs, juste avant d'aller se coucher, et d'éviter le contact avec les yeux. Mais alors du coup, je ne vois pas. Mais bon, en gros, vous ne mettez pas la brosse dans l'œil, mais c'est tous les soirs avant d'aller se coucher, et du coup, ça fait pousser les cils. Voilà, donc je trouve qu'en termes de petits livrets, c'est assez complet, c'est assez cool. Et en fait, le seul truc qu'a foiré, c'est d'avoir utilisé, en tout cas pour moi, d'avoir utilisé le deuxième kit avec les petits outils, et qui en fait ne sont pas adaptés. Le petit verre, la doseur, il n'est pas du tout adapté. Enfin, je ne comprends pas les dosages. Donc voilà. Mais le kit en lui-même est très très cool. Par contre, effectivement, si vous avez déjà de l'huile de ricin et de l'huile d'arguent chez vous, et que vous allez sur le site internet ou Amcosmetics, où normalement, il y a la recette, il me semble. Encore plus d'astuces beauté et de recettes DIY sur notre blog. Donc oui, je pense qu'il y a la recette sur le blog. Si vous les achetez dans des contenants plus grands ou que vous les avez déjà chez vous, je pense que ça vaut beaucoup plus le coup que d'acheter le kit, puisqu'il vous faudra juste acheter le petit contenant, le petit tube de mascara, qui ne doit pas coûter des milliers des cents non plus. Et voilà. Je trouve que c'est un peu cher. C'est cool parce que, bon, ils ont fait le packaging, etc. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher que si vous prenez tous les ingrédients bruts. Mais je trouve que c'est un chouïa cher pour ce que c'est quand même. Sachant qu'on n'a que deux huiles dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus la folie furieuse. Donc mon avis. Je suis ravie parce que je n'avais pas de tube mascara pour faire mon truc moi-même. Je vais clairement m'en servir parce que mes mascaras, mes mascaras n'importe quoi, mes cils, c'est ma phobie en ce moment. Voilà, ils sont trop courts, pas courbés et tout. C'est une catastrophe. Sachant qu'il y a quelques années, j'utilisais le liposil de Talika qui me faisait des cils de ouf, qui n'est pas bio, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai aussi arrêté d'utiliser. Et du coup, je suis très très contente d'avoir acheté ça. Sachant que si vous faites juste de l'huile de ricin tout seul, ça marche assez bien aussi. Mais voilà, là c'est un petit plus de se faire une petite recette. Par contre, je vous déconseille, si vous avez le Star Diary Box, d'utiliser ce petit verre doseur. Après, le matériel, il n'y a rien à dire. Le petit fouet est sympa, le petit bol est sympa, voilà. Mais le verre doseur... Vraiment pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, on attend la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501